Bien le bonjour les amis d'abord et surtout j'espère que vous êtes en forme Moi je me réveille, j'ai encore les yeux collants J'avais envie aujourd'hui de faire un format un peu décalé par rapport à ce que je vous propose là pour cette reprise de chaîne YouTube Ça rappellera des souvenirs à ceux qui avaient regardé mes vlogs de mon déménagement entre Lyon et la Haute-Savoie J'avais envie d'être un peu plus dans la discussion Donc je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas Comme j'ai procrastiné énormément par rapport à YouTube La question est-ce que je vais arriver à publier cette vidéo aujourd'hui parce qu'il est 7h45 Que je vais aller au sport à 9h Il faut d'ailleurs que je me prépare Il va falloir que je sois très efficace pour rendre disponible ce contenu en ce dimanche Voilà, premièrement qu'est-ce qu'on fait ? On va se bouger Parce que le sport est un indispensable Quelle tête j'ai aujourd'hui ? Écoute, à part les cernes qui se creusent de plus en plus Ça passe Je viens de vérifier l'heure, il est 8h Donc on va mettre un petit coup d'accélérateur À 8h50 Je pars de chez moi La salle ouvre à 9h S'il y en a qui pratiquent la musculaire à la salle Je ne sais pas si vous êtes comme moi Mais j'aime aller le matin à l'ouverture Non, en semaine j'y vais pas à l'ouverture Mais j'y vais vers 7h Le week-end ça ouvre à 9h Donc bah j'y vais à 9h quoi Je m'adapte Aujourd'hui comme infusion Ça sera chlorella menthe Infusion ayurvédique aux plantes Chlorella menthe citronnelle J'ai essayé de finir les infusions que j'ai en sachet J'en ai trop On va lire la phrase du jour Sur l'infusion yogiti L'impression appartient au présent La confiance appartient au futur Sous-titrage Société Radio-Canada En fait ce trépied Je m'étouffe Ce trépied Il est bien mais il est pas assez haut en fait Quand il est à son max Il est insuffisamment haut Ma tenue elle est très simple J'ai un cycliste Adidas Avec des chaussettes Tu les vois pas Puma Chaussettes noires Tu me vois en fait dans le miroir C'est pas mal ça Un t-shirt moulant Under Armour The Punisher Une casquette New Era Que j'adore Je l'use jusqu'à la moelle J'en cherche une identique Mais je ne trouve pas En fait elle est C'est une matière élastique Elle s'adapte à la forme du crâne Et ça me sert beaucoup moins Que les casquettes normales Mais je ne retrouve absolument pas Ce même modèle Que j'ai acheté il y a très très longtemps Si vous connaissez des casquettes identiques Qui sont comme ça Élastiques Je prends Je prends Je prends par l'eau de 10 Je crois que ma viande est cuite En fait je suis en train de réaliser Que je vous ai dit Que j'avais un cycliste Mais je ne crois pas Que ce soit le terme Exast cycliste C'est pas ça les cyclistes Ça c'est assez épais C'est un truc que tu mettrais Plutôt pour aller courir quoi Mon repas est prêt à être dégusté Une infusion De la viande cuite à l'eau Un yaourt à la chèvre Avec de la pomme De l'amande en poudre Du sarrasin germé en poudre Quelques morceaux de noix Et voilà Je viens de vérifier l'heure Il est 8h28 Déjà Hum Ça c'est bon Bon bah voilà les amis J'ai été au sport J'ai fait une bonne heure Une grosseur même Ça fait du bien J'ai pris une douche Je me suis coiffé Pour vous éviter le calvaire De ma calvitie Et là je vais appliquer mes soins Parce que j'ai la peau Qui commence à tirer Donc c'est urgent J'avais envie de discuter Un petit peu avec vous D'ailleurs je suis en train De repensir à la phrase Qui était marquée Tu sais sur l'infusion Comme quoi l'impression C'était le présent Et la confiance C'était le futur J'ai pas compris tout de suite Et en fait En y réfléchissant Ça a du sens Ce dont tu as l'impression C'est une photographie A l'instant T C'est une peinture de la réalité A l'instant T Tu peux pas avoir l'impression Du futur C'est l'impression Du moment présent Et la confiance C'est ce en quoi tu crois Mais qui n'est pas encore arrivé C'est ce qui va advenir C'est ça du sens en fait Ça m'arrive souvent de dire Que je fais confiance en la vie Et j'ai compris Que c'était l'espérance En fait J'avais jamais compris La différence entre espoir et espérance L'espoir c'est ce en quoi tu crois Enfin c'est ce que tu voudrais Qui arrive Matériellement Émotionnellement Intellectuellement L'espérance C'est un petit peu plus Spirituel on va dire Ça dépasse La matérialisation C'est presque de l'ordre de la foi Et donc je dis souvent Que j'ai confiance en la vie Parce que je connais la difficulté Comme chacun en fait Mais c'est juste qu'on la connait A des niveaux différents Mais je crois que la vie Elle te guide Et sur le chemin Il peut y avoir pas mal d'embûches Mais chaque embûche A une utilité Parfois une utilité Que tu ne comprends pas tout de suite Mais une utilité Que tu finis peut-être Par comprendre un jour T'as les clés de compréhension Et tu deviens perméable Tu deviens réceptif A ce que la vie T'offre A apprendre Tout simplement En fait ce que tu sais pas C'est que depuis que je fais Des vidéos sur Youtube J'ai eu des Des hauts et des bas On va pas se mentir Et là Au moment où je te parle Je retrouve une énergie Que j'avais perdue Depuis très longtemps Pour x et y raisons Que je ne souhaite pas préciser ici Si ce n'est La découverte De certaines choses Et les solutions Qui font que J'ai un regain d'énergie Qui me permet D'entreprendre plus de choses Et d'entrevoir la possibilité Si tu me suis depuis Un moment Longtemps Tu sais que j'ai été absent De Youtube là Pour presque Presque un an je crois Mais sincèrement Je n'avais pas l'énergie Je devais prioriser en fait J'ai dû prioriser Donc ouais Si j'étais absent C'est que malheureusement Je ne trouvais pas l'énergie Et même en fait Même quand je faisais des vidéos De manière dynamique Rythmée Déjà à ce moment là Il y a des jours Où je tournais Et j'étais KO Puis aussi une période Où j'ai été au chômage Donc j'avais plus de temps C'est possible De cumuler un travail Il y a 35 heures Plus faire des vidéos Youtube Après tu ne peux pas en faire Plusieurs par semaine A part si tu es très efficace Et que tu as une énergie De ouf Mais tu peux au moins En faire une par semaine Ce qui implique Que ben Il y a des journées Que tu vas pas Que tu vas passer A tourner A monter Et tu vas pas faire autre chose Bon je vois pas trop Ce que je fais Parce que je suis pas en face D'un miroir Mais ça m'a l'air pas mal Ce qui me rend ouf Dans toute cette histoire Je ne sais pas Si ça a suivi mes Sunday Talk Mais j'ai eu cette impression D'être dans une période De transition Quand j'étais à Lyon encore Et je pensais pas Qu'elle allait durer aussi longtemps J'ai l'impression Que je commence A entamer un nouveau cycle Maintenant Alors que En octobre Ben non en fait Ce mois-ci En septembre Ça fait deux ans Que je suis parti de Lyon Deux ans Deux ans En le disant J'arrive même pas A réaliser Que ça fait deux ans J'ai l'impression Que c'était hier Sincèrement Y'a pas beaucoup de luminosité Si J'ai l'impression Que c'était hier Mais j'ai que la sensation Maintenant D'entamer Un nouveau cycle Mais je reste sur mes gardes Bien sûr Je reste vigilant Puisque je suis habitué Aux événements inattendus Qui bouleversent parfois L'existence Et donc J'ai plutôt tendance A être vigilant Et être prudent Sans être dans la peur Mais être prudent quoi Et là J'ai l'impression De commencer un nouveau cycle Un cycle On va dire Plus vertueux Plus confortable Mais je reste quand même Sur mes gardes Je commence à refaire Des vidéos sur Youtube De manière régulière Et puis sans Vraiment puiser Ah putain Attends J'ai mis de l'eau A bouillir J'arrive Ah c'est chaud Je te dis tout ça Pas pour raconter ma vie Parce qu'en fait Je me parle déjà Beaucoup à moi même Et j'ai pas forcément Besoin de Pardon De raconter à quelqu'un Tout ça Mais c'est juste que Quand tu te confrontes On existe à travers les autres En fait Notre existence Prend forme A travers les autres Et en te confrontant A la vie d'une autre personne A son A son expérience Et bien ça Ça dit des choses de toi Ça révèle des choses De toi Et en toi Tu prends conscience de Tu compares Tu Voilà T'as compris C'est une manière en fait De faire peut-être écho A quelque chose Que tu vis Ou des questions Que tu te poses Ou voilà C'est pas un confessionnal Donc ouais J'ai l'impression De commencer un nouveau cycle Bah ce qu'il montre C'est que Je commence à faire des vidéos De manière rythmée Mais sans puiser Parce qu'en fait Il y a une période Où je faisais des vidéos Le dimanche Mais vraiment Je puisais au fin fond Mon énergie quoi J'étais en endurance Voilà c'est ça J'étais en endurance J'étais en endurance C'est complètement ça Or bah maintenant C'est un peu plus confortable C'est un peu plus confortable C'est même beaucoup plus confortable On va pas se mentir J'aimerais que ce soit encore mieux Bien évidemment On en veut toujours plus Mais ouais Ça n'a rien à voir D'ailleurs je dirais même Que tout ce qui doit arriver Bah tout ce qui est Pardon Tout ce qui arrive Tout ce qui est actuellement Dans ta vie Là A l'instant T Rien 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 ne doit être différent Rien ne doit être différent Tout ce qui est Et à partir du moment Où tu résistes A ce qui est Bah tu souffres Tu souffres en fait Si t'es dans la résistance De ce qui est Que tu ne peux changer Tu n'as aucun pouvoir Sur ce qui est Parce que ce qui est Est Donc si t'es dans la résistance De ce qui arrive C'est comme ça que tu souffres Bon je dis ça de manière légère Mais c'est pas facile à appliquer Quand t'es dans la difficulté T'aimerais que ce soit autrement C'est normal Parfois même Tu penses que c'est injuste Et t'aimerais que ce soit différent Mais si tu résistes à ce qui est Tu souffres encore plus Parce que rien De ce qui est Ne peut être différent Et j'ai même envie de dire Rien de ce qui est Ne doit être différent Ce qui est Quel que soit son niveau de difficulté Est T'inscrit dans ton chemin de vie Et fait partie du D'un tout Donc ne pas être dans la résistance C'est important Enfin S'efforcer de ne pas l'être Apprendre plutôt A ne pas l'être C'est important Mais c'est pas facile C'est pas facile Je dirais peut-être que c'est plus facile En vieillissant Mais ça peut être difficile Toute ta vie Pendant que nous ne nous parlions pas J'ai déménagé en fait Donc de Lyon à Haute-Savoie Ça tu le sais probablement Mais en fait j'ai déménagé Une deuxième fois Je crois c'est six mois En l'espace de six mois J'ai déménagé deux fois Et je commence maintenant A vraiment profiter De l'endroit Je ne regrette pas du tout D'être parti de Lyon Et j'apprécie ma tranquillité Il n'y a rien de plus précieux Que la tranquillité Et puis j'ai envie de dire Maintenant que je suis parti aussi De l'environnement ultra urbain En fait je trouve que L'environnement ultra urbain Te conditionne un peu Dans un mode de pensée Tu te dénatures un peu Tu t'éloignes De ta nature profonde D'être humain C'est un peu chelou Ce que je dis non Et le fait d'être là Ça me permet de me reconnecter De manière plus authentique A qui je suis Et notamment A travers la nature Je pense que la nature C'est vraiment important On perd En fait on perd le contact De la nature Quand on est en ville Enfin vraiment en ville En ville ville Métropole Parce que je suis en ville Je suis en ville aussi ici Mais il y a beaucoup plus de nature En fait à proximité Et le fait d'aller à la rencontre De la nature Et ben ça te permet De revenir à des choses Un petit peu plus Plus essentielles Est-ce que je m'applique Un peu de De fond de teint Je sais pas C'est vraiment pour le plaisir Si je le fais quoi Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Dis-moi Qu'est-ce que je fais ? C'est que maintenant Que je commence à profiter En fait A prendre du plaisir On va dire A me délecter Quelque part De l'environnement Dans lequel je m'inscris Et puis en fait J'ai terminé mon CDI Mardi J'ai rompu mon contrat Mardi Donc j'étais en CDI Depuis En octobre Ça aurait fait deux ans Et il a été décidé Que nous rompions le contrat Pour la raison Qui est que Je suis passé prestataire de service J'avais déjà lancé mon auto-entreprise Il y a Je crois que ça fait deux ans Peut-être un peu plus Trois ans Et là je passe prestataire de service Donc je serai à mon compte À 100% Ce qui va me permettre D'optimiser mon temps Et puis de mener De mener à bien des projets Que j'ai En parallèle Mais bien sûr Suivant le temps Le temps Dont je vais disposer Pour le faire Qui va pas être un temps illimité Parce qu'en fait Mon employeur est devenu mon client Et ça va me prendre Déjà beaucoup d'heures De travail Mais voilà Je voudrais trouver Un ou deux clients supplémentaires Et puis après J'ai d'autres projets aussi Mais je veux pas non plus Être dans la Surcharge de travail Tout simplement Parce que Comme je le dis souvent J'ai besoin de temps En fait De respiration J'ai besoin de temps Pour regarder le temps qui passe En fait Pour m'émerveiller Pour contempler Être contemplatif J'ai besoin de ça En fait Pour me sentir bien Pour ne pas être submergé Pour ne pas être noyé Ça me permet De ne pas perdre le fil Quelque part C'est important D'avoir du temps J'ai envie de dire Inutile Même si c'est pas Le mot Adéquat Mais de temps à perdre C'est important D'avoir du temps à perdre Parce que ça te permet De donner du sens À celui que tu Utilises T'as capté ? Beaucoup trop de gens Vivent dans le La précipitation Comme un tour de manège En fait Où il y a chaque fois On remet une pièce Et puis C'est reparti pour un tour Et du coup T'arrives pas forcément A réaliser ce qui se passe Autour de toi Et savoir si ça te convient La vie c'est pas une course J'entends souvent Des gens dire La vie est courte Mais la vie elle est pas courte La vie elle est celle La durée de la vie Elle est celle qu'elle est La vie est courte À partir du moment Où tu es dans la précipitation De toute ta vie Et tu ne te laisses Aucun répit Alors que si tu prends le temps De te poser De souffler De respirer De regarder D'observer De contempler D'admirer Ben le temps Tu le savoures En fait Tu le dégustes Tu le prends en bouche Et tu le laisses fondre Dans la bouche Bon écoute Je m'arrête là Pour la La mise en beauté Parce que je ne vois personne Aujourd'hui À part mon ordinateur Qu'est-ce qu'on en dit ? Ça me paraît pas mal Je sais pas si j'ai bien Appliqué Parce que j'ai pas de miroir En fait Je vais aller vérifier ça De près le rendu Est correct Je vais terminer avec le Brow Gel Chez Makeup Forever Qui est un Un produit pour sourcils C'est coloré Il y a une brosse Je sais pas si ce produit Existe encore en fait Je l'ai acheté il y a longtemps Faut que je le termine Ça permet de donner un peu De coffre aux sourcils Mais de manière Vraiment naturelle Faut juste faire attention De pas mettre trop de produit Et de l'essorer un petit peu Avant de l'utiliser Mais je pense qu'il y a aussi Un peu de fibre Sur la brosse Qui permet de De donner un peu de volume Je vais mettre un peu Sur la moustache Sur la stache mou La moustache je l'ai gardée Je pensais pas Que j'allais la garder Comme ça Et que j'allais tomber Amoureux Non je déconne Mais que j'allais apprécier autant Mais je la quitte plus Je la quitte plus La stache mou On vérifie Que tout va bien Écoute ça me paraît pas mal De toute façon je vois personne Je suis un peu sec là J'ai une plaque sèche Tu vois Il faut que je trie ça Tout ça là C'est prévu Je vais mettre des trucs Sur Vinted Le pantalon que je vais mettre Il était au séchage Je vais mettre ça Tu vois c'est à pince Et il est coupe droite Attends je vais changer La mise au point Et je vais faire une zone Voilà Donc Il est à pince Et il est coupe droite C'est un peu à l'ancienne en fait Il est très confortable Tu peux choisir la longueur du pantalon Il y a plusieurs longueurs Je l'adore Je l'adore Je vais mettre un Un t-shirt blanc Mais il est dehors aussi Alors non Il était pas Il était pas dehors En train de sécher Il était au sale tout simplement Donc je vais mettre ce t-shirt Jaune Jaune clair C'est pas un jaune chaud C'est un jaune froid Essayez de pas se décoiffer En mettant le t-shirt Ce serait quand même bête De décoiffer l'oeuvre d'art Que j'ai sur le crâne Ça J'adore Vraiment Je l'adore ce pantalon Chez Amazon J'ai aussi acheté cette Chemise Alors je l'ai prise en taille M Pour qu'elle soit Pas trop large Oversize Elle est magnifique C'est de la collection Amazon Wear La matière est vraiment épaisse Le tissu est confortable Tu vois que c'est de la qualité Et en surchemise Ça va super bien Je vais défaire les manches Un peu de parfum pour le plaisir H24 chez Hermès Je trouve la création vraiment belle Et une petite note métallique Qui est pas inintéressante Malheureusement Il a aucune tenue T'as plaisir à en remettre Plusieurs fois au cours de la journée Mais si tu veux un parfum qui tienne C'est pas le bon choix Mais voilà je trouve la création Incroyable Il est très rafraîchissant Mais en même temps Il a beaucoup de charisme Il a une belle élégance C'est vraiment un mélange Entre des notes Qui rappellent la nature Mais avec une note métallique Qui le rend un peu Urbain Et raffiné Je l'aime beaucoup Je crois que la mise au point Ça fait pas du tout Je crois que je vous respecte pas du tout Ah voilà Une belle mise au point Sur H24 Hermès Il est midi 19 Je vais manger un petit bout rapidos Et je vais mettre au montage De cette vidéo Il faudrait qu'à Il faudrait qu'à 16h maximum Ce soit en ligne Ce serait génial Ce serait super Donc je vais passer la deuxième Ça m'a fait plaisir de passer Ce moment avec toi J'espère que le format t'a plu J'attends de te lire en commentaire On se dit à la prochaine En attendant Prends soin de toi Salut